Bonjour Françette Popineau. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes secrétaire générale du SNIPPFSU. Comment est-ce que vous, vous analysez cette réouverture ? Vous trouvez que c'est bien ou ce n'est pas un petit peu prématuré ? Oui, alors il y a des choses qui sont très positives, comme l'obligation scolaire qui permet évidemment de revenir à une école égalitaire. Le retour à l'école, c'est toujours une très bonne chose, mais nous aurions vu effectivement un retour sans doute pas tous les jours parce qu'effectivement on va se heurter à une promesse présidentielle qui va être très difficile à mettre en oeuvre sur le terrain. Parce que même si on abandonne les 4 mètres tirés, même si on reste sur cette notion de latéralité où on a un mètre de distance, il faut quand même de la distance entre la table de devant et la table de derrière pour que l'enfant puisse évidemment sortir de cette table. Donc on ne va pas gagner tant de place que ça sur la verticalité, on va dire, si on maintient les 1 mètres horizontales. Et puis on va avoir les gestes barrières à poursuivre. Et ça effectivement, ça va être compliqué parce que nous n'avons pas assez de sanitaires. Je crois que c'est quelque chose qui est connu. Et donc il va y avoir la queue un peu au sanitaire. Donc tout ça est un peu complexe à mettre en place sur le terrain. Est-ce que le mot « obligatoire » employé par le chef de l'État vous a choqué ? Non, nullement. Au contraire, nous avons souhaité depuis le début, nous étions contre cette notion de volontariat. Il faut effectivement que les enfants reviennent à l'école. Par contre, la question, c'est dans le propos du président, nous avons compris que les enfants revenaient à l'école tous les jours. Or, effectivement, si l'on garde une distanciation dans la classe, même si elle n'est que latérale, ça ne permettra pas de mettre tout l'État pour que tous les enfants reviennent. Surtout si on a, comme dans beaucoup d'écoles, des classes, des tables à deux places. Ce qui fait qu'effectivement, on ne peut mettre qu'un enfant sur ces tables-là, mais elles prennent énormément de peur. Donc on a vraiment des questions matérielles, tout simplement, qui se posent avec la surface des classes, avec le mobilier qui n'est pas adapté, avec le nombre de sanitaires. Donc là, on est en train de se dire qu'on a encore une promesse un peu magique comme ça qui arrive, et on va avoir une difficulté à la mettre en œuvre, et on va créer du mécontentement, et on sait que ça peut donner lieu à des appréhensions, et au fait qu'on a l'impression que les enseignants ne sont pas au rendez-vous. Or, ils sont là, je le répète, ils sont là, ils sont présents, ils sont actifs depuis le début, ils n'ont pas cessé d'être là, ils ont même accueilli les enseignants des soignants dans un temps record. Donc ils sont bien présents dans les écoles, mais on leur demande de mettre un rond dans un carré.